Moi j'ai rien fait mais j'ai le salaire de tout le personnel réuni. Bah c'est vrai, je veux dire j'ai pas fait, j'ai des comptables, des banquiers, tout ce que tu veux. J'ai pas fait ces études là mais ils sont mes employés. Génération malade. Quand les rappeurs parlent d'argent, épisode 2. Mais avant n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si tu aimes ce genre de contenu. C'est parti. Combien de mecs veulent être milliardaires dans ma cité, millionnaires dans ma cité, plein, mais je te jure qu'aujourd'hui, pour ce que j'ai pu avoir dans ma vie, je me dis mais gros en vrai là je vais dans ma cité tout de suite là. Même avec l'argent que j'ai, je viens tiens toi 50 000, toi 100 000, tout ce truc. Je reviens 6 mois plus tard, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui est devenu entrepreneur. Sur 10 mecs. Le problème de l'industrie c'est quoi ? C'est que quand tu deviens un produit, en vrai et même je vais résumer par là. Tu deviens un produit, ok ? On te donne de l'argent que t'avais pas avant, on te donne une notoriété que t'avais pas avant. Mais on t'explique pas comment ça fonctionne l'autre industrie du monde. Comment on devient businessman. Comment on entreprend. Comment on gère. Comment on fait tout ça. Déjà je pense que s'il y aurait ça, déjà un accompagnement dans ça, ça stabiliserait plus les esprits. Les mecs seraient plus tranquilles, ils verraient plus dans l'avenir, ils auraient moins de stress. C'est stressant de se dire, gros, je suis peut-être millionnaire mais je peux devenir pauvre à tout moment parce que j'arrive pas à investir mon argent. Tu crois qu'il y a combien de mecs qui investissent dans le Pura là, qu'on se parle sérieusement ? Parce qu'acheter un appart, ça c'est la disquette de tout le monde. Oui, mettre son argent dans la pierre, mettre son argent dans la pierre. Oui, effectivement, c'est bien la paire, ça vieillit pas, ça prend en valeur. Oui, c'est très bien. Mais tu penses qu'il y a que ça ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir tout, mec. Depuis que j'ai percé, la seule phrase que les gens me disent « Mais j'espère que t'as mis ton argent dans la pierre. » Vous avez que ça à me proposer. C'est la seule chose qu'on me propose. Je sais pas si tu capes ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. On te propose rien d'autre. Mets ton argent dans la pierre, voilà, truc, truc, truc. Il n'y a aucune éducation financière. Et cette éducation financière, déjà, je te jure que tu la donnes à beaucoup de types qui percent, à beaucoup même d'entre nous, beaucoup de trucs de base. Ça facilite et ça enlève un stress. Et ce stress-là, qui s'accumule à la vie d'artiste, ça veut dire les concerts, les showcase, les gens, les trucs de dehors, les trucs. Tout ça, ça crée un stress dans ta vie. Je te dis, je peux pas conseiller ça pour mon fils. C'est tellement dur. Faut faire ranger un peu. Faut ranger un peu tout ça. Et là, ouais, ça, tu prendras du plaisir. Mais le problème, c'est que nous, on vient pas de ça. Nos parents, eux-mêmes, ils ont pas eu d'éducation financière. Comment on fait ? Bien sûr. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on te transforme en produit, on te donne de l'argent, on te donne de la notoriété, et vas-y, force. L'argent, c'est un... Parce qu'on parlait du billet de survie. L'argent, c'est un thème qui est super présent dans le projet. T'explique qu'avec l'acharnement au travail que t'as mené pendant toutes ces années, bah maintenant, t'es bien. T'es très jeune, tu gagnes forcément des grosses sommes. Comment tu gères, toi, ce rapport nouveau à l'argent ? Comment tu gères l'argent ? Parce qu'on n'est pas forcément, quand on vient d'en bas, on n'est pas forcément éduqué à bien gérer l'argent. C'est vrai. Bah, j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'ai fait le con, enfin, j'ai fait le con. J'ai vécu, en fait. Je me suis acheté tout ce que j'ai jamais pu m'acheter avec mon argent. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. Pendant ces deux ans, par exemple, j'ai ouvert ma SCI, et j'achète des appartements. Donc, je fais moins le con avec ça. Et puis maintenant, je préfère aussi dépenser mon argent dans... Enfin, je préfère vivre des choses, en fait, qu'acheter des biens, tu vois. Ça dépend. Il y a une phase dans l'album, justement, où tu dis, je me comporte comme un mec qu'on n'a pas. Ouais, dehors, ouais. Parce que je suis toujours là, je suis toujours présent, je suis toujours là, et je sais pas, j'ai pas forcément envie de montrer ça avec les... Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir deux vies, en fait. La vie est là, là, quand je suis avec toi et qu'on est à la radio, et la vie quand je suis dehors et que j'ai pas forcément envie de montrer ça aux gens qui m'entourent, tu vois. C'est ce qui te permet aussi, peut-être, de pas péter les plombs avec le succès, l'argent et tout, d'être bien cadré dans ta vie à l'extérieur. Ah, voilà, ça, c'est super important, ouais. Il faut avoir ses repères, ses proches, ouais. Bah oui, surtout, t'es quand même encore, on l'a dit, très jeune, et c'est dur de vivre tout ça assez jeune. T'as connu le succès vers 17 ans, c'est rare, tu vois. Ouais, mais non, là, ça va, ça va. Je me pose pas trop de questions, en fait. J'ai vu ma vie et ça va, ça va. T'as jamais voulu être célèbre ? Non. Sérieux ? Non. J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal, pourquoi ? Parce que argent égale liberté. J'ai toujours voulu être libre, en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. C'est se dire, ok, demain, je pars à Moscou. Ah, Moscou, ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture. Je prends le bus. Mais la liberté, c'est un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, il n'ira jamais au Maldives. Il n'ira jamais à une Coupe du Monde en Australie. Il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk, dans l'espace, etc. Donc, argent est synonyme. Moi, c'est très simple. L'argent égale liberté. Tu as un avocat commis d'office, tu n'as pas de l'argent. Tu restes en prison, tu as de l'argent. Tu as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc, moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent, tout simplement. Sans être vénal. Même sans être vénal, c'est juste, pour moi, c'est synonyme que la liberté, c'est des clés. Donc, depuis 15 ans, je gagne de l'argent. Et puis, Dieu merci, j'ai été très intelligent avec cet argent. Ce n'est pas de l'argent que je flambe ou que je crame à m'acheter ça ou à m'acheter ça. J'ai toujours, depuis 15 ans, placé mon argent, placé mon argent, placé mon argent. Donc, aujourd'hui, en vrai de vrai, je ne fais pas du rap pour gagner de la musique. Je ne fais pas du rap pour gagner de l'argent. Je ne fais pas de la musique pour gagner de l'argent. Mais même quand je fais du cinéma, je ne le fais même pas pour gagner de l'argent. Parce que j'ai des rentrées qui rentrent, tu vois. J'ai des rentrées. Donc, aujourd'hui, quand je fais de la musique, je le fais avec le cœur. Je le fais pour, par exemple, aujourd'hui, si je rentre en studio et que je travaille sur des projets un peu plus street, c'est pour faire plaisir à certains de mes fans qui me suivent depuis le début et qui aiment ce côté street en moi. Donc, c'est juste une question d'amour. C'est juste une question de kiff. L'argent, il rentre quoi qu'il en soit. Parce que j'ai été intelligent dans ma vie. Je n'ai pas besoin, Dieu merci, d'aller faire des concerts dans des chichas avec 200 personnes pour gagner de l'argent. Je n'ai pas besoin d'aller faire des showcase à 2 francs n'importe où pour gagner de l'argent. Je ne fais pas de showcase, je ne fais pas de chichas. J'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer parce que je suis un homme d'affaires. Parfois, je rentre en studio pour produire un projet. Dans ce cas-là, je rentre dans le cadre de producteur ou d'éditeur. Et parfois, je rentre en studio pour me faire plaisir et je fais de l'argent. Tu sais, je n'ai pas besoin de me positionner. C'est comme un politicien. Il a besoin d'être à gauche ou besoin d'être à droite. Moi, je n'ai ni besoin d'être à gauche, ni besoin d'être à droite. Je n'ai ni besoin d'être street, ni besoin d'être commercial parce que moi, je le fais avec le cœur et que je ne compte pas sur ça pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je parle avec toi, j'ai de l'argent qui rentre. Je suis millionnaire, putain, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Tu vois, les petits d'aujourd'hui, ils choisissent un camp. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en chien. Ils ont besoin de faire une chicha pour gagner 2000 euros pour payer leur loyer. Moi, j'ai de l'argent qui rentre, putain, merde. Qu'est-ce que je vais aller casser les couilles ? Tu travailles pour en faire dans un... Je n'ai plus besoin de travailler parce que j'ai fait des placements. J'ai de l'argent qui rentre tous les mois sans que j'ai besoin de travailler. Alors, soit votre gars est dans le pétrole, soit il est dans un bail. Ben non, je suis dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire, à l'heure où je te parle, des gens me payent. D'accord. Pourquoi tu as investi dans l'immobilier ? Depuis tout jeune. Depuis ma première paye. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu as même besoin de rapper, des gens ? Je vais te dire un truc. Je n'ai pas besoin de rapper. C'est-à-dire, moi, quand je rentre en studio, je le fais pour le kiff. Quand je suis rentré faire Nouveau Monde, je le fais pour le kiff. Si je rentre pour faire CDC, je le fais pour le kiff. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord, j'avais, je ne sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans un studio avec ma fille. Et puis, j'ai touché un chèque de 50 000 euros. Je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque. Je les ai posées, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock. Mais j'étais dans le bus en train de travailler. J'étais animateur en train de travailler. Les gens, ils me voyaient à la télé, ils me disaient, pourquoi tu es dans le bus en train de travailler ? Je disais, je pense à l'avenir. Ce n'est pas parce que ma chanson a tourné sur Skyrock pendant un mois ou deux que je suis une star. Il faut que je continue à travailler. Tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai lâché mon travail après mes repères. Tu vois, mes repères. Après mes repères, j'ai arrêté de travailler. Je travaille, j'étais animateur dans les bus à Trappes. J'étais agent de médiation. Donc, tu étais une neurostar. Mais j'étais dans le bus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses. J'achetais des biens immobiliers depuis le début. Des fois, les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer. M'entendais sur Skyrock, me voyait la télé, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais, je l'investissais. Aujourd'hui, j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois. J'ai de l'argent, tu vois. Je n'en ai pas énormément. Je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas multimillionnaire, mais j'ai de l'argent, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que, tu vois, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis en ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Tu parles de ton rendez-vous avec le fisc aussi. Ouais, maintenant, ça se passe bien. Maintenant, on me serre la main, on me dit, monsieur, on fait des selfies. Ouais, des selfies. C'est là, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est chaud. Moi, c'est surtout le notaire très sympa, d'ailleurs. Le mec, ça m'a fait rire, tu vois. Tu viens pour ta XM société. On te respecte, on dit vraiment, on t'accorde des crédits facilement, tu vois. C'est une petite signature, un petit selfie, tu te dis, oh, la vie a changé, quoi, tu vois. Moi qui voulais juste 5 000 euros pour faire mon projet, maintenant, on t'autorise 500 000, plus un million. Cool, petit selfie, mon fils aime bien ce que vous faites. Tu te dis, ben, comme quoi, la vie, c'est cool, pour certaines personnes. Mais, encore une fois, tu vois, le modèle dans lequel on vit, moi, ça me fait rire. Parfois, je vois ça, je dis, waouh, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Tu parles aussi de l'establishment, dans Bands4Moi, quand tu dis, je m'en bats les couilles, t'es fait la Sorbonne. Bah, c'est vrai. Moi, j'ai rien fait, mais j'ai le salaire de tout le personnel réuni. Bah, c'est vrai, je veux dire, j'ai pas fait, j'ai des comptables, des banquiers, des, tout ce que tu veux, et j'ai pas fait ces études-là, mais ils sont mes employés. Donc, final, y'a pas de, c'est l'argent qui gagne dans le monde où les gens pensent que ce sont les études qui gagnent. Non, c'est l'argent qui gagne. Par contre, ta bonne foi et ta propre personne peut avoir une influence beaucoup plus grande sur ce que tu penses, tu vois. Mais l'argent, il ne faut pas la foi arrêter, tu vois. Tu peux faire toutes les études du monde, à un moment donné, ce qui aura plus d'argent, il sera, voilà. Mais c'est toi et ta propre personne qui peuvent apporter une plus grande lumière que ce que tu penses. Donc, il n'y a pas de complexe intellectuel par rapport à ce genre-là ? Quel complexe intellectuel ? Je vais être complexé parce qu'un mec connaît... Déjà, il faut savoir que la connaissance d'un homme ou d'une femme, peu importe, n'est rien à côté de ce qu'il connaît pas. Donc, c'est d'être, tu vois, c'est trop fin, tu vois, c'est 1%. Peut-être qu'il va connaître, allez, pour moi, je suis peut-être à 0,5%. 1, 0,1, lui, il connaît, allez, 1% sur 100%. C'est rien. Il ne faut jamais te complexer de quelqu'un. Non, la connaissance est presque infinie. Quand tu vois la chose avec plus de recul, tu te rends compte que tu ne peux jamais j'amuser quelqu'un qui connaît plus que toi, plus que toi, plus que toi, plus que toi, plus que toi. Sous-titrage Société Radio-Canada